Salut à tous, c'est Sonia Houchen, ici on est à Reims, derrière Kemalemag, saison 5, épisode 10, c'est parti ! Salut, salut ! Tous les matins, tu récupères les filles ? Ça se passe comment ? Malheureusement, ouais, tous les matins, elles sont avec moi. Elles me rejoignent en bas de chez moi parce qu'elles habitent à deux minutes. On a un groupe WhatsApp, carrément il s'appelle Taxi Soso. Et on est les trois, voilà, je donne les horaires. Dès l'heure, les filles, demain, bah, je pourrais pas, désolée. Bon, ça arrive pas souvent, mais... Toutes les infos sont passées à travers le groupe Taxi Soso. Non, en vrai, c'est cool, le couverture, juste, bah, le matin, bah, ça parle pas trop, tu vois. Normalement, je mets ma musique, tranquille. Comment je vais lui avouer, 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 je me remercie, dans les septembre, dans les septembre, dans les septembre, je suis ici. Tes décents de la peine, si je t'avoue que je t'aime, est-ce que ça va nous séparer ? Merci les compoins ! Voilà, on est où ? On est arrivés au foot, c'est parti pour l'activation. Je m'appelle Sonia Houchén, j'ai 22 ans, je suis mis le terrain au Stade de Reims. Elle fait jamais ça, elle fait jamais ça ! Le Stade de Reims, pour moi, c'est comme une famille. Vu que je suis originaire d'Espagne, quand je suis arrivée en 2015, c'est vraiment le premier club qui était là, qui m'a accueillie. On a un groupe qui est très soudé. On est jeunes, donc on a un peu toutes le même délire. Les étrangères sont bien intégrées et le groupe vit très bien. On va sur le terrain, malgré le froid, il faut se couvrir. Les gants, tout ça. Et puis on va courir pour se chauffer, quoi. Et préparer le match de ce week-end. Je suis arrivée à Reims en 2015, et ça, j'ai fait ça de 2015 à 2018. Ensuite, je suis revenue en Espagne un an chez moi. J'ai joué à Valence en D2. Et ensuite, j'ai fait six mois aux États-Unis, dans l'Université de Tennessee, à Knoxville. Je pense que ça m'a apporté physiquement. J'ai pris en muscle, parce que là-bas, il y a des filles qui travaillent beaucoup de muscu, etc. Allez, encore, 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 pouce, pouce, pouce. Là-bas, vraiment, mentalement, elles sont très rigoureuses. Et je pense que c'était vraiment un aspect qui me manquait et ça m'a permis de l'intégrer. Et puis, suite à ces expériences-là, je suis revenue au Stade de Reims en janvier 2020. Et j'y suis depuis. Sonia, c'est une joueuse qu'on apprécie énormément, qu'on a réussi à faire revenir au club avec un autre bagage, avec des expériences à l'étranger. C'est aujourd'hui une joueuse cadre et importante dans l'effectif. C'est une joueuse aussi qui a un atout majeur en termes de cohésion, puisqu'elle parle anglais, espagnol et français. Donc, ça nous permet de faire le lien avec les joueuses. C'est toujours bien quand il y a des joueuses qui peuvent faire le relais sur le terrain. C'est une joueuse très technique. C'est un type gabarit, donc elle est vive, de l'explosivité sur quelques mètres. Elle a une bonne vision du jeu et dernièrement, elle a vraiment amélioré sa qualité de dernière passe, ce qui fait qu'elle a passé un cap. Ce que j'aime le plus dans mon poste, justement, je pense que c'est le fait d'être au cœur du jeu, comme on dit. Parce que c'est vraiment là où tu vois tout, le devant, le derrière, et tu dois quand même gérer pas mal de trucs. Du coup, il y a un côté défensif, il y a un côté offensif aussi, et il faut être bon un peu partout. Donc, je pense que c'est ça qui m'attire le plus, c'est ce poste-là. L'équipe de France A est effectivement beaucoup dans ma tête, forcément, même si je pense que je sais être patiente. Je suis encore jeune, il me manque peut-être de maturité. Je sais que c'est une course de fond, que c'est peut-être pas pour maintenant, mais j'espère que ça arrivera très prochainement. En tout cas, je travaille pour que ce soit l'entraînement, le match ou même en équipe de France U23. C'est des vrais objectifs, surtout qu'il y a des bonnes échanges qui arrivent, la Coupe du Monde et les JO. Donc voilà, c'est mes objectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, on est à la muscu, je vais vous présenter quelques filles. Je viens de te mettre par là, c'est mon golden hour. Ah, golden hour ? T'es un peu toute blanche, mais je pense qu'ils feront ce qu'il faut pour que tu sois belle, t'inquiète. Bon les gars, c'est parti ? Oui ! Montrez les muscles, montrez les muscles. Ah ouais ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là, il n'y a pas grand chose là ! Elle, elle, elle en a elle. Ah ouais ! Elle aussi, elle en a elle. Ouais ! Ah d'accord, ok. C'est bien tracé. Attends la cuisse, t'entends quoi ? Ouh, ça se voit. Merci Charlito, merci pour les travaux. De rien. C'est plutôt une journée. Allez, bonne chance les meufs ! Bon ben, c'est fini pour le petit reportage. Maintenant, c'est l'heure de son clé. Bye bye, à tous. Bye bye. Sonia, elle est très impliquée, elle demande souvent du travail en plus notamment, pour essayer de développer au maximum ses qualités. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire en parallèle des entraînements. Elle a un très beau volume de jeu. Elle est capable de répéter les courses tout au long du match. Un exercice bio et deux exercices haut du corps. Dans les points améliorés, il y a son explosivité. Il faut qu'elle continue à travailler pour gagner dans sa justesse de jeu. Eh, t'as l'air de souffrir là ! Bah, coucou Soho ! Je suis contente d'être retrouvée en interview croisée. Ma première question pour toi, ça va être, comment tu nous trouves dans ce début de saison ? Bah, moi je trouve qu'on a, bon, on a eu du mal dans les deux premiers matchs. Mais je trouve qu'on a vraiment été capables de renverser un petit peu la donne. On a fait preuve de caractère et les matchs qui ont suivi, on a quand même réussi à avoir des victoires. Un bon match nul face au PFC qui est une très bonne équipe, qui joue la Ligue des champions. Bon, malheureusement, on a fait un petit faux pas contre Rodez. Un 0-0, on s'attendait plus à une victoire. Mais je pense que c'est des matchs qui vont nous faire apprendre et ils vont nous servir de leçon pour les prochains matchs. Pour Magu, tu es la capitaine des cafos de l'équipe depuis cette année. Qu'est-ce que ça te fait de porter ce brassard et du coup de porter tout le monde vers le haut ? Bah écoute, c'est vrai que c'est une certaine responsabilité. Moi, je suis très fière et honorée de représenter l'équipe avec ce brassard. Ça fait des années maintenant que je suis au Stade de Reims et que je représente un peu cet ADN qu'on essaye d'inculquer aux nouvelles et même à notre équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Et j'espère que je joue mon rôle à fond. Moi, je trouve que tu es très bien. Même dans tes paroles d'avant-match, toujours le mot juste, les phrases justes, la bonne intonation. Franchement, je te félicite, je n'aurais pas choisi de meilleure. Est-ce que tu as un talent à cacher que tu ne nous aurais pas dévoilé ? Non, c'est vrai que j'ai un petit talent à cacher, mais... Tu veux nous dire ce que c'est ? Ça ne marche pas toujours ? Et c'est quoi ? Non, c'est le chant. Ah ! C'est vrai, je confirme. Moi, je pense que tu devrais faire une petite démo. Ça ne va pas, j'ai mal à la gorge. Je suis mal. Moi, je pense que oui. Franchement, on n'attend que ça. En plus, tu as une musique. Je n'ai pas le regard de Spike Lee. Je n'ai pas le génie de De Vinci. Ok. Je n'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. Je n'ai pas ces choses-là. C'est pas mal. Je ne t'inscrirai pas à The Voice. Mais ça passe. Sonia, si tu devais rester bloquée dans une série, tu choisirais laquelle ? Je pense que je choisirais La Casa de Papel. Parce que je trouve qu'elle était vraiment stylée, cette série. Cet adrénaline-là de vol, même si je ne le ferais jamais un oeil, je ne vais pas braquer des banques. Mais je trouve que le concept, il est grave stylé. Tu as l'adrénaline. En plus, je trouve que c'est bien, parce que les personnages sont quand même gentils. Ils ne tuent pas dans la série, etc. Donc je trouve que c'est bien, mais si j'avais à rajouter une fin, ça serait vraiment que je sortirais libre, avec tout l'argent, je serais riche, je t'inviterais au resto, tout ce que tu veux. Alors Magu, si tu devais inviter quelqu'un chez toi pour un dîner, quelqu'un de connu, ça serait qui ? Je pense Michael B. Jordan, l'acteur dans Creed et qui a fait Black Panther aussi. Je ne sais pas si tu connais. Si ça me dit quelque chose, je pense que je l'inviterais juste parce qu'il est beau. Hein ? Parce qu'il est beau. Emmanuel, c'est un bon acteur. Il y a les deux. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Et toi, si tu devais inviter quelqu'un de connu pour un dîner, qui t'inviterais ? Moi, ça serait le joueur Isco, l'ancien joueur du Real, parce que j'ai toujours bien aimé. En plus, il est espagnol, donc je pense qu'on se serait tapé des petits délires, ça aurait été pas mal, je pense. Toi, elle est trilingue, elle a l'espagnol, le français, l'anglais, donc quoi ? Elle, comment elle débite ? J'avoue, je parle trop. Je parle trop. Oh purée. C'est abusé. Mais t'aimes trop mes histoires, pourquoi ? Non, mais des fois, tu parles trop. Des fois, j'allais te le dire, Sonia, au pire, au prochain épisode. Je ne suis pas de main. C'est kiff, kiff de ouf. Mais quand même, toi… Ouais, moi, je n'aime pas perdre. Et en plus, tu sais comment on est, quand une équipe perd, elle est bien chambrée. En fait, il vaut mieux se mettre dans la même équipe, parce que si on est contre, on va se lancer un peu des pics. Tu vois, non, non, si on gagne, on gagne ensemble, si on perd, on perd ensemble, c'est mieux. Kessia. 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 Oh ouais, Kessia n'aime pas perdre, hein. Kessia va bouder, elle va partir de l'endroit. Après, il ne faut plus lui parler pendant deux jours. Attends, 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 j'ai l'impression. Tu sais, celle qui perd, elle engage. Mais là, celle qui perd, elle a perdu. Ok, ok, vas-y. Allez, allez, allez. Shifumi, Shifumi, YOLO ! Non, putain, non, j'ai des coups de marge, j'en ai un. Non. C'était facile, je savais ce que t'allais faire, j'ai vu tes mains et tout. Ah, c'est elle qui choisit ma chanson en plus. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense trop et fort et qu'ils t'aient pu. Oh, je ne dirais rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimerais la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te regardent. T'aimes que l'on pense trop et qu'ils t'aient la pluie. Oh, je ne dirais rien. T'aimes les éloges, t'aimes les fraîches. Tu te prends pour les fraîches. T'aimes les fraîches. T'aimes les fraîches. T'aimes les fraîches. T'aimes les fraîches.